Donc j'ai écrit ce livre il y a exactement un an, je l'ai rendu à mon éditeur, mon nouvel éditeur, parce que j'étais chez Alain Michel, et mon premier livre chez Flammarion est celui-là, et quand j'en ai eu l'idée, je ne peux pas vous dire pourquoi, ça a été une espèce de fulgurance, je me suis dit, il faut absolument que je traite ça, et je veux voir mon nouvel éditeur qui s'appelle Thierry Billard, et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses tout au long de la vie, et je pense que toutes ces formes d'amour sont toutes aussi valables et toutes aussi importantes que le grand amour. Alors il me dit, ah c'est pas mal, mais comment tu vas faire ça ? Alors j'ai pensé à cette idée d'une série de nouvelles, d'une série de récits, alors on a regardé sur internet, maintenant avec internet on sait tout pour voir si ça existait, personne n'a jamais eu cette idée fumante, c'est un même incroyable, parce qu'il y a de tout, il y a des livres écrits par des sociologues, par des psychologues, par des sexologues, par des journalistes qui font comme ça des courriers du cœur, mais personne n'a eu cette idée de recenser, alors j'en ai écrit une quarantaine, on en a conservé 33, 33 ça sonne bien, 33, 33 comme c'est le docteur, vous savez, et puis en plus je pense que j'ai évidemment conservé une partie de ce qui me reste pour en faire un tome 2, parce de quoi faire un tome 2, 3, 4, non. Alors la chose très mystérieuse, je sais pas comment tu fonctionnes toi Mickaël, comme j'ai plusieurs vies, plusieurs activités, quand je me mets à écrire, je ne fais que ça, pendant le temps de l'écriture, je fais comme une espèce de, je fais charrette sur un truc, j'écris pendant un mois, deux mois, après on retravaille, on polie, on fait, on enlève les choses qui ne vont pas, mais je travaille du matin au soir, et la nuit même, beaucoup, et ce livre, il est venu comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté d'écrire. Et chaque nouvelle venait avec son thème, j'avais fait une liste des types d'amour que je voulais traiter, mais je ne savais pas encore comment je les raconterais. Et chaque histoire s'est imposée. Alors, je sais la question que vous allez me poser, je vais répondre avant que vous me la posiez. Toutes ces histoires sont soit vécues, soit observées, soit entendues, c'est-à-dire, je me rappelais, Colette, l'écrivain Colette avait dit, surtout ne me racontez pas vos histoires d'amour, elles vont finir dans mes livres. Et bien c'est exactement ce que j'ai compris, c'est-à-dire que je crois que c'est ça, être un écrivain, c'est qu'on accumule toutes sortes de données, de choses qu'on vous raconte, qu'on voit, qu'on observe, et qui restent dans un coin de la tête. Et ce n'est pas vraiment la mémoire, c'est autre chose que la mémoire, c'est le ressenti, c'est ça. S'il y a des choses qui vous ont frappé, il y a une sélection qui se fait, et ça s'accumule, ça se range dans la tête, et il y a un moment où il faut absolument le donner. Et je pense que cet acte d'écrire, c'est la toute petite partie de ce travail. La plus grande partie, c'est justement cette accumulation de sensations, d'émotions, il y a des choses qui m'ont choquée dans la vie, il y a des choses qui m'ont enthousiasmée, il y a des choses qui m'ont fait sourire, et c'est tout ça que j'ai ramassé pour faire ce livre. C'est pour ça qu'il y a dans quelques années... Donc il faut beaucoup de temps pour écrire un livre. Ce n'est pas l'acte d'écrire, le moment d'écrire n'est que la petite partie du Leitberg. Donc, voilà. On y a à voir quelques... Écrit en français. Absolument, mais surtout, il faut que j'explique quelque chose. Parce que moi, pendant dix ans, je n'ai écrit qu'en français, et je n'ai écrit que des essais. Des essais universitaires. Alors mon travail, enfin mon travail principal, c'est celui d'être professeur des universités et j'enseigne à Paris-Descartes. Donc je fais des essais, en écrivant ces essais en français. Et puis, à un certain moment, il est arrivé le moment de changer d'écriture et de changer même des langues. Et du coup, ça est né l'envie progressive, peu à peu, d'écrire un autre livre qui est « Légère comme un papillon », que j'écris effectivement en italien et dans lequel... Donc il ne s'agit pas d'un essai, il s'agit plutôt d'un récit philosophique. J'ai dit philosophique parce que forcément, chacun écrit à partir de soi et à partir de ce qui sont ses propres, entre guillemets, compétences. Mais en fait, l'urgence, était à, premièrement, reprendre la langue italienne et la redécouvrir. Deuxième exigence, raconter l'histoire de celui qui avait été mon symptôme et donc l'anorexie. Mais pas l'anorexie uniquement, c'était ce qu'il y avait derrière. Et donc, la question du rapport entre être et devoir être, la question de la conformité à ce que les autres attendaient de moi. Et tout ça, en particulier, derrière celle qui avait été mon enfance et la tentative désespérée d'arriver à obtenir l'amour de mon père. Amour que j'aurais fait tout pour obtenir, même à mourir. Et c'était à la fin de ce récit que j'écris en italien et qui a été traduit, lui, dans ce récit. D'ailleurs, c'est un livre qui est écrit à la première personne, même s'il y a des intermèdes. Donc, tout à l'heure, vous avez fait référence, effectivement, à des parties plus de réflexion. Mais l'idée, c'était partir de moi, essayer de suivre les fils de l'amour. Mais du coup, quel amour ? Eh bien, l'amour qu'on obtient à partir du moment où on arrête de les chercher. C'est-à-dire non plus la tentative de me conformer aux attentes des autres qui avaient été derrière les drames de mon amorexie, mais l'amour que j'ai peu à peu découvert comme étant ce qui me permettait d'être libre d'être moi-même, c'est-à-dire une personne avec ses fragilités, avec ses failles, mais surtout qui pouvait être soi sans essayer de tout faire pour mériter l'amour. Et donc, c'était, grosso modo, au même temps, la suite de Légère comme un papillon est un autre livre. Mais il y a une différence, c'est-à-dire Légère comme un papillon a été traduit. Et dans ce cas-là, ce livre est paru en italien il y a un peu plus d'un an. Et puis, en fait, quand je n'ai parlé avec Manuel, en fait, j'ai parlé avec Manuel qui était mon éditeur pendant des années, je lui dis, cette fois, je vais essayer moi-même de faire une version française de ce livre, parce qu'en fait, la traduction, ça ne convient pas. Mais pas parce qu'il est compliqué de traduire. Vous savez, on dit que traduire, c'est trahir. Mais c'est surtout parce qu'en réalisant Légère comme un papillon, je me suis rendu compte que certaines choses en français, je ne les aurais pas écrites. Exactement comme certaines choses en italien, je ne les faisais pas écrites. Et du coup, il y a des parties qui ne sont plus dans cette version française, il y a des parties que j'ai rajoutées et donc je l'ai retravaillées. Donc il s'agit d'un autre livre. Mais ce n'est pas un essai. Et surtout, pardonnez-moi, mais ce n'est pas du tout un éloge de l'amour conjugal. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il se trouve que... Vous restez avec Jacques quand même. Ah bah oui, il se trouve que l'homme que j'aime est Jacques et il se trouve qu'après 10 ans, je me suis mariée avec Jacques. Mais si c'était ça, ça ne m'intéresserait pas. Ça, ce que j'essaie de raconter est l'amour qui apparaît, c'est un terme que j'ai revendu. L'amour apparaît et il apparaît quand on arrête de le chercher. L'amour apparaît et il apparaît quand on arrête d'essayer de tout faire pour le mériter. L'amour apparaît et il apparaît quand on arrête d'essayer de le mériter. Alors vous auriez pu écrire un texto et le livre était fait. Si je vous mets un petit peu en boîte... Oui, encore faudrait-il pouvoir dans 140 caractères, moi j'aime beaucoup écrire un SMS, un tweet, pour pouvoir expliquer ce que ça veut dire tout cela. C'est-à-dire, par exemple, déconstruire les mythes du Prancharmant. Alors qu'est-ce que c'est le Prancharmant ? Le Prancharmant, au-delà des contes des fées, au-delà des fables, au-delà du rêve, ça renvoie à l'idée qu'un jour on rencontrera celui ou celle, parce qu'évidemment le Prancharmant, on en parle comme du Prancharmant, mais ça peut être la princesse charmante. Et c'est vrai dans les relations homosexuelles comme dans les relations hétérosexuelles, parce que je crois qu'il y a une grammaire élémentaire de l'amour. Eh bien, le Prancharmant est l'image de celui ou celle qu'un jour je vais rencontrer et qui va être capable de me remplir, c'est-à-dire de remplir les vides que j'ai en moi. Alors pour que raison je parle du vide que j'ai en moi ? Parce que, comme il y a une très belle phrase de Camille Faudel dans une phrase, pardon, dans une lettre à son frère, quand elle dit « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute ». Et là je trouve que c'est une des caractéristiques de la condition humaine. Chez tout le monde, pas uniquement Michel Amarzano qui a vécu l'anorexie, qui a essayé de tout faire pour obtenir et mériter l'amour de son père, chez chacun de nous, il y a quelque chose d'absent qui nous persécute. Il y a quelque chose d'absent que nous voudrons combler. Il y a quelque chose d'absent qu'on voudrait que l'autre ramorisse. Sauf que l'autre ne peut pas remplir ses vides, non pas parce qu'il n'est pas le Prancharmant, ce qui nous oblige parfois à dire « Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle ». L'autre ne peut pas remplir ses vides qui nous persécutent, c'est quelque chose d'absent parce que par définition, l'autre est toujours autre par rapport à ce que nous voudrions qu'il soit, exactement comme nous sommes toujours autres par rapport à ce que l'autre probablement voudrait que nous soyons. Et surtout, le but de l'autre personne n'est pas celui de remplir ses vides, mais à la limite, celui de nous permettre de traverser les vides avec l'autre. Donc un des mots clés, c'est vraiment « avec ». Alors après, évidemment, il y a aussi d'autres choses, mais je ne sais pas, voilà. Oui, on va essayer d'être réactifs. Il y a deux points d'accrochage sur votre texte, c'est Camille et Merodeur, bien évidemment, parce qu'il y a un chapitre de votre regard, dialoguer pratiquement, où on se dit « je connais ces personnages ». Alors, prenons cet exemple-là. Non, pour moi, c'est très curieux parce que c'est formidable. Oui, 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 vous avez le droit à un cours. On peut entrer par des voies tout à fait différentes dans ce grand thème qui est l'amour. Moi, je me réjouis de voir d'ailleurs que tous nos chers philosophes, que ce soit Comte-Spombie, Luc Ferry, Onfray et toi, finalement, la seule valeur qui résiste à tout, c'est l'amour. Et la seule chose qui est absolument… je ne vois pas du tout l'accession à l'amour comme un rébus, mais au contraire comme une révélation. Alors peut-être qu'on a des… comment dire… des passés différents, des passés culturels différents qui fait que chacun de nous accède à l'amour différemment. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est tout à fait un travail d'écrivain, c'est-à-dire que j'ai voulu trouver le style qui correspond à chaque histoire. Donc c'est un peu un exercice d'écriture, moi. Et comme je me bats depuis longtemps pour qu'on me reconnaisse cet état d'écrivain, parce que vous savez, en France, c'est terrible. Quand on a une étiquette, moi, je suis comédienne, gastronome, alors là, c'est foutu. Pour qu'on arrive à me dire que je suis écrivain, jamais. Je n'entrerai jamais dans aucune liste de prix. Je ne serai jamais accepté dans la société de lettres, alors que je pense que je suis un très bon écrivain. Parce que j'ai le sens du langage, j'ai le sens du mot, et que j'ai, à cause de mon métier de comédienne, une musicalité que n'ont pas beaucoup d'écrivains aujourd'hui. Moi, je pense qu'un livre, ça doit se chanter, ça doit se lire, ça doit être très agréable. Et bon, ça, c'est mon problème. En tout cas, votre vision de l'événement. Ma vision. Alors, évidemment, quand j'ai abordé toutes ces histoires, elles sont toutes très différentes les unes des autres, et donc elles ont chacune à poser un style littéraire différent, puisque je passe de la poésie à la chanson, au récit à la première personne, à un récit narratif, à des tweets, à des... bon, je pense que je suis toujours du côté de celui qui aime, même quand il est à la limite, à la frontière de la légalité et de la moralité. Parce qu'il y a toujours cette question de la société, de comment est-ce que cette puissance extraordinaire qui est l'amour, qui nous donne des ailes, qui nous donne des forces sur eux-mêmes, et je comprends très bien qu'on ait crucifié quelqu'un qui a dit mais vous ne l'avez d'autre, parce que c'est plus fort de tout, c'est plus fort que la guerre, c'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que la puissance. Et c'est toujours que cela veut donner, et pas qu'on veut recevoir. Et là, quand vous avez l'amour homosexuel de ce banquier très riche, qui réussit, et qui va s'adonner à des nuits d'orgie dans ce qu'on appelle... Ah, ça c'est l'homosexualité. C'est l'homosexualité, mais vous êtes... il n'y a pas de jugement, je ne vous ferai rien. Je ne le juge pas. Mais pourquoi vous terminez en faisant, et à partir de ce jour-là, commencer d'en faire du coup ? Parce qu'il a trouvé son partenaire, qui est un homme très différent de lui, et que là, il entre dans une autre chose, qui est la conjugalité, justement. Alors là, c'est tout à fait une autre question. Comment faire une vie avec un amour ? Que quelquefois, ce n'est pas faisable, ou qu'il ne faut même pas essayer. Il y a toutes sortes... c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. C'est la seule chose qui nous dépossède. On n'est jamais tranquille avec l'amour. On ne sait pas. C'est la chose la plus mystérieuse du monde, ça nous tombe dessus. Et en même temps, c'est ce qui nous donne le plus grand bonheur quand c'est partagé, quand c'est heureux. Alors moi, je ne suis pas dans la même... comment dire... je n'ai pas souffert comme tu as souffert toi. J'ai certainement remué des choses bizarres en moi, pour pouvoir obtenir la réciprocité. Mais, bien plus, je suis dans un moment très difficile, parce que je viens de rencontrer le grand amour à mon âge. Alors, vous vous rendez compte ? Et je vais surtout... et je suis en train de comprendre de quoi c'est fait. C'est-à-dire, c'est fait de gémer l'idée. Je pense que... j'ai une amie aussi qui m'a prié de pas le dire, parce qu'elle est en train d'écrire un livre là-dessus, mais je vais le raconter quand même. Elle me dit que sa conclusion après toutes ses recherches et toutes ses études, c'est que les couples qui marchent, les petits vieux qui se tiennent par la main jusqu'à la fin de leur jour, c'est qu'ils sont pareils. Ils pensent les mêmes choses, ils veulent les mêmes choses, ils ont le même goût. Et dans cette gemellité, il n'y a pas d'ennui du tout, c'est le contraire. C'est la gemellité. C'est-à-dire, on se... Alors ça, c'est terrible, parce qu'on nous raconte tellement d'autres choses, n'est-ce pas ? La discussion, la complémentarité... Les mêmes goûts, les mêmes aspirations... Et vous pourrez être silencieux ensemble en plus. Voilà, et moi je viens de rencontrer mon humour, alors je suis un peu hors discussion. Voilà. Vous êtes sur un nuage. Quand je vous ai vu, Michela, moi ça m'a fait penser à Véroni, l'italien, qui a écrit l'état amoureux, le choc amoureux. Il y a quelque chose de très pragmatique. Vous disiez, c'est pas un guide, c'est une recherche sur vous, mais pourquoi est-ce qu'au début on se dit, ah... Et puis après quelques pages, on se découvre soi-même, comme disait Camus, on aime un auteur, parce qu'on trouve écrit ce qu'on ne sait pas comment exprimer. Comment... Ça c'est votre style d'auteur, indépendamment des douleurs que vous avez vécues. Pourquoi on s'intéresse à ce que vous dites ? Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire le livre que j'aurais voulu lire. C'est-à-dire, le livre que j'aurais voulu croiser il y a quelques temps, quand j'ai essayé de trouver une réponse, mais pas une réponse du genre recette. Comme tout à l'heure, vous avez dit Alberoni. Alberoni, voilà, je connais bien, c'est entre la sociologie et la psychologie, mais c'est souvent les débuts des... Voilà, je vais vous donner une recette. Alors, il n'y a pas de recette qui marche. Quand on va lire dans les revues, comment faire pour les garder à ses côtés, comment faire... Tout ça, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Grâce à la rencontre aussi avec Jacques, grâce à la psychanalyse, grâce à tout ce que vous voulez. En fait, en ouvrant cette porte, le but est celui de permettre au lecteur d'ouvrir leur porte. C'est-à-dire de pouvoir s'identifier dans certaines choses et de pouvoir dire, en fait, c'est exactement ça. Et alors, ce qui m'a été dit par certains lecteurs, par certaines lectrices, c'est quelque chose de très joli, d'ailleurs. Le personnage plus important dans ces livres est Jacques, donc l'homme que j'aime. Et en Italie, donc, le livre est paru, je vous ai dit, il y a un an. Donc, j'ai fait plusieurs rencontres avec les lecteurs et les lectrices, et à plusieurs reprises, il m'est arrivé de croiser des femmes, mais aussi des hommes, qui ont voulu me présenter leur Jacques. C'est qu'il s'agisse, encore une fois, je le répète, soit d'une femme, soit d'un homme. Alors, à partir de là, si Jacques est devenu un non-common, alors c'était ça le but. J'ai part de moi, mais pour faire en sorte que Jacques puisse devenir un non-common, alors ça signifie que je suis arrivée à raconter et à expliquer. Parce que dans les livres, s'il y a les récits à la première personne et s'il y a les intermèdes à la troisième, c'est parce que je vais raconter et expliquer quelque chose à partir de ce que j'ai moi-même traversé, j'ai même découvert par les mots, parce que vous avez raison. Écrire signifie trouver les mots justes, dire les choses, arriver à dessiner cette grammaire de l'amour. En donnant aussi des éléments, parce que là, c'est juste un point sur lequel je ne suis pas peut-être complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a différentes histoires qu'on peut avoir. Il peut y avoir des passions, il peut y avoir des plaisirs, mais je crois que l'amour est différent de tout ça. Certainement, j'ai dit, c'est une chose, vivre une simple passion, pardonnez-moi pour les simples, je ne vais pas dire que les passions, c'est simple. Les passions peuvent être très compliquées, peuvent être très belles ou peuvent être même très destructrices, peu importe. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour est ce qui vient après, là où l'après n'est pas chronologique, mais c'est ontologique. C'est pour ça, ce n'est pas après 30 ans de mariage, je me rends compte qu'il y a de l'amour. Ce n'est pas l'après. C'est un, après les larmes, après les rires, après la nuit, après m'être rendu compte que je suis libre d'être moi, parce que tu n'essayes pas de m'échanger exactement comme moi, je ne cherche pas à t'échanger. Non pas parce que tout soit parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais parce que c'est ainsi. Et donc, l'amour comme reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'amour comme reconnaissance de ce que l'on est. D'où toute la difficulté, quand on n'a pas été reconnu au tout début de notre vie, de faire les deuils de ces manques de reconnaissance, d'apprendre à se reconnaître soi-même, pour ensuite pouvoir reconnaître l'autre aussi. Et donc, c'est tout un parcours et tout un chemin. Ça, c'est une vision strictement faible. On projette qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut réussir, qu'est-ce qu'on veut être, à qui on veut ressembler. Tout ça, c'est d'une lourdeur, d'un poids épouvantable. Ça ne m'étonne absolument pas que les jeunes couples s'explosent tous, parce que... C'est l'urgence de la sève du monde. Et faire bien, et être honorable. Alors que, il faut que l'amour... L'amour, ça commence à 50 ans. Je dis ça parce que je vois que notre assistance... C'est des essais de tous types, mais qui, comme je suis bien d'accord avec toi, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Parce que l'amour, il exige une certaine connaissance de soi, une certaine liberté avec soi-même. Et on peut l'acquérir, si on a beaucoup de bol, avec quelqu'un, si on le rencontre tôt. Mais si on ne le rencontre pas, ça se fait tout seul, ça. C'est un travail qu'on fait tout seul. Et je pense qu'il faut arriver à l'amour avec une certaine détente. Il faut être détendu, il faut être calme, il faut être soi-même. Le mariage à l'arranger à l'indienne, le marié à 50 ans, la femme 15... Comment on a l'arranger ? Le mariage arrangé... On est plus social que ça, tu meurs ! Non, 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 non. Et plus que ça, je pense que le bonheur n'est pas une affaire de jeûne. Parce que le bonheur, qui est cette extraordinaire adéquation avec le monde, on est tout d'un coup d'accord d'être là, heureux d'être en vie, heureux d'être sur terre. Vous vous êtes bien au moment où vous dites ça ? Je suis pas mal, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde pour entendre toutes les merveilles que je dis. Mais... Vous dites toutes les deux, oui, oui. Que nous disons toutes les deux. Et ce moment, le bonheur est dans le prix, cours et vite, Francis Jam, c'est ça ? On est heureux d'être ensemble ? On est heureux d'être ensemble. Et l'écriture, c'est aussi ça. Il faut que ce soit un plaisir. Et dans le plaisir, il y a la complicité. Vous savez, ce qui est formidable, c'est l'intimité extraordinaire qu'on a avec un écrivain. Quand on est tout seul avec son livre, dans son livre, on a plus d'intimité avec celui qu'on lit qu'avec le type qui est à côté de toi. Parce que le type qui est à côté de toi, tu le protèges, tu lui dis pas tout, tu lui dis pas la vérité. Est-ce que là, on se dit la vérité ? Tu es d'accord ? On dit des choses là qu'on ne dit pas du tout à ses conjoints ? Non, mais non, parce que je les porte... Par exemple, Jacques, je ne les protège pas, je lui dis la vérité et il se démerde avec. Alors, non, non, je l'ai dit exprès. C'est-à-dire, parce que sinon, il n'y aurait pas... Un vrai températeur à la fin. Non, parce que sinon, je ne serais pas libre d'être moi-même, même si je ne sais pas qui je suis exactement. Parce que ce n'est pas une question de connaissance. La reconnaissance avec la connaissance n'a rien à voir. Mais si je devais encore me dire, ça je le dis, ça je le dis pas parce que je dois les protéger. Non, non, non. Alors, il y a... Je dois me protéger, j'ai appris à me protéger. Mais à partir du moment où il y a l'amour, l'amour est là. Enfin, quand on dit dans les mauvais, dans les bons, enfin... Mais oui, ce n'est pas si faux. Non, mais c'est vraiment une question de... Comment on dirait ? La condivision de ce que l'on est. Même si ce que l'on est peut parfois déranger. Et ça nous dérange... Alors, attends, attends, attends. Il y a la gestion de la beauté. Il y a dans l'amour aussi vouloir rendre la vie encore plus belle à l'autre. Moi, ça fait... C'est l'amour à ta belle, on sait. Pas du tout. Alors ça, je suis pas du tout. Non, vous avez les yeux ouverts. A partir de 50 ans. Moi, je suis metteur en scène de la vie. Et je veux que la vie soit aussi belle que possible, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai accumulé comme... Mais la vie, elle est belle à partir du moment où il y a l'authenticité. C'est-à-dire, il y a une vérité vraie qui émerge. Non, mais c'est... Il faut une deuxième croisière. Non, non, mais quand je dis l'authenticité, signifie la reconnaissance de quelque chose qui est à la racine de notre être. Mais nous sommes tellement socio-culturels, nous sommes tellement vraiment une somme de choses que nous ne maîtrisons pas. Toi, tu es italienne. Moi, je suis russe. Et lui, ils sont suisse. Tu te rends compte ? On n'a pas du tout vécu la même chose. Donc, il y a un moment, il y a un travail qui est un travail artistique. C'est très proche, l'amour et l'art. Parce qu'on fabrique la vie pour l'autre et avec l'autre. Et donc, moi, je suis juste un jeu magnifique. On est à quatre mains tout d'un coup pour faire une vie. Et la vie, il faut qu'elle soit la plus chatoyante possible. Si ça te plaît, moi, ça me plaît. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a tous cette aspiration à vivre mieux, à être dans un raffinement plus grand et tout. Pourquoi est-ce que vous êtes tous là pour écouter et acheter des livres ? C'est pour améliorer ça. C'est pour comprendre mieux comment on va vivre. Et c'est vrai que sans donner des recettes, parce que ça, c'est vraiment épouvantable. Ces médecins, faux médecins, qui crient des bouquins pour vous dire comment on jouit, comment on mange, comment on... Ça, c'est effrayant. Mais nous, on fait quand même un peu ça. On vous donne des petites... du goût. On vous donne du goût. On éveille vos papilles. Voilà, c'est tout. Alors, prenez-moi... Quelle est la nouvelle que vous préférez sur ces 33, dans ces choix ? Tiens, je vais vous en lire une. Justement. Il y a la liste. Alors, pour vous dire, il y a l'amour coupable, l'amour amitié, l'amour admiration, l'amour contrarié, l'amour maternel, l'amour d'artiste, l'amour de la nature, l'amour africain. Les africains, ils n'aiment pas du tout comme nous. L'amour charnel, l'amour conflictuel, l'amour de Dieu, la vocation, l'amour drue, l'amour pervers, l'amour intéressé, etc. Alors, j'ai choisi celui-là parce que, évidemment, c'est plus facile, ce sont les alexandras. Deux chaises. Je peux vous les refaire, encore plus belles que ça. Et les deux nobles chaises, se sentant adorer, vivaient des jours heureux, glorieux et admirés, quelquefois côte à côte, quelquefois accrochées l'une au-dessus de l'autre, mais jamais séparées. Le temps avait bruni leur volute parfaite, d'une rousseur identique. Elles avaient été faites dans le bois du même arbre, les planches d'un seul tronc, d'une forêt lointaine, peut-être au Gabon. Elles inspiraient le respect et un je ne sais quoi, une tendresse, un secret, l'expression d'une foi, la solidarité, le culte de l'ancien, la fidélité, le savoir, l'amour païen. La nuit, quand le rideau de fer était baissé, les chaises descendues demeuraient embrassées, siège contre siège, au fond de la boutique. L'homme travaillait tard, mettait de la musique, et les chaises dansaient, accouplées cœur à cœur, pour quelques rituels de cet amour de sœur. Un jour, un russe, brandissant son porte-monnaie, s'entêta auprès de l'ébéniste. Il voulait ses deux chaises, absolument, il les lui fallait, peu importait le prix qu'il devait les payer. L'artisan refusait, mais l'autre revenait chaque jour, en offrant des sommes que jamais le vieil homme n'avait vues, ni même imaginées. Au bout d'une semaine, à la fin, il céda, mais pour une chaise seule, l'autre, il la garda. Le russe repartit, à boitier satisfait, la chaise sous le bras, proprement emballée. Les jours passaient, et la chaise jumelle restante, trônait seule, en vitrine, soutenant une plante, dans un grand vase bleu, qui la cachait un peu aux yeux de son maître, qui se sentait honteux d'avoir brisé un couple, en échange d'argent, qui n'avait nullement apaisé son tourment. La seconde chaise lui manquait étrangement. Il n'avait soupçonné un tel attachement. Quelques semaines après, un autre événement va le troubler et le toucher profondément. Il entendit la chaise orpheline qui pleurait. Il s'approcha plus près, nul doute, elle gênait. Il souleva le vase, à sa stupéfaction, le bois se fissurait comme en butréfaction. Des fentes craquelaient du dossier jusqu'en bas, d'où s'échappaient des larmes, et la plainte, tout bas. Ému et repentant, il la prit dans ses bras, et jura réparation, quoi qu'il en coûta. Il acheta des cols et des attelles rares, il soigna les blessures en mettant tout son art. Mais la chaise suintait de chagrin et d'amour. Rien ne cicatrisait, elle dépérissait toujours. Alors le menuisier, en désespoir de cause, voulut chercher le russe, proposer quelque chose. Quatre chaises identiques, de la meilleure facture, en échange de celles vendues par impostures, à un prix inexact, beaucoup trop élevé. Mais il ne savait rien de cet homme étranger, ni son nom, ni l'adresse, ni le compte bancaire. Il avait payé cash et disparu dans l'air. Il eut beau questionner les voisins dans la rue, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Il mit une affichette sur sa devanture, un message en mairie, un à la préfecture, à l'ambassade russe, à l'église orthodoxe. La chaise s'étiolait. Comble de paradoxes, l'ébéniste lui-même maigrissait tristement. Il perdait le sommeil et pleurait fréquemment. Mais les fables finissent par un dénouement. La nôtre brille du temps, mais, fort heureusement, les chaises ont une âme et un tempérament. Celle qui émigra en otage à Moscou se fendia aussi, et s'affaiblissant beaucoup, finit par s'écrouler sous le poids de ce Russe qui en fit un paquet et l'expédia, en plus d'une lettre furieuse contre remboursement, au magasin félon qu'il avait bien roulé. Quelle surprise et quelle joie quand elle est arrivée. L'ébéniste ravit et expédia les sommes qu'il avait injustement reçues de cet homme. Il répara la chaise brisée en mille morceaux, et, ô miracle, sa jumelle cessa les sanglots. Des greffes minutieuses qui complaient les entailles redonnaient à leurs pieds une force sans faille. Leur maître les plaça de nouveau face à face. Elles étaient clairement d'une seule et même race. Réparées, ressemblantes, souriantes, on dirait, aimantes et fidèles, inséparables à jamais. Applaudissements La vie nous blesse tous, sans exception. Même celui qui semble avoir tout, et qui en réalité a tout, mais pas cette chose-là, celle qu'il désire tant, celle que d'autres ont, même si les autres n'ont peut-être pas ce qu'ils voudront avoir et que lui possède. La vie nous blesse. C'est l'amour de Jacques, celui qu'elle n'a plus, bien qu'elle ait tout fait pour les garder, celui que moi, pardon, celui que moi j'ai sans avoir rien fait pour les mériter. Mais, elle a deux enfants, les enfants de Jacques, ceux que je n'ai pas et que j'aurais aimé avoir, ceux que je n'aurais jamais, ceux auxquels je pense à chaque fois que je vois une femme enceinte, une femme avec un landau, une femme qui tient à l'enfant par l'amant, une femme qui dans la rue crie, arrête, une femme qui se penche pour ramasser un jouet, tomber par terre. Ceux que j'aurais aimé, que je l'ai gâté, j'aurais été une mère merveilleuse, pas vraiment trésor. Pourquoi tu ne me dis pas que j'aurais fait une mère merveilleuse? Pourquoi tu me laisses avec ces vides immenses? Merci. 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 Il a eu l'extrême gentillesse de vous offrir, à vous, le public de vivre sur les gaies. Il aurait aimé le léguer à son petit-fils, mais malheureusement, son petit-fils meurt prématurément. Il ne lui reste que sa fille. Le livre commence par une lettre à cette fille. « Ma chère Lison, te voilà revenu de mon enterrement. Rentrez chez toi, Tristounette. » Une lettre de Maître R. t'annonce, en termes notario, qu'il détient par-devers lui un paquet de ton père à toi destiné. « Vive, un cadeau post-mortem du papa. Tu y cours, bien sûr. Et c'est un drôle de présent que te remet le notaire. Rien de moins que mon corps. Non pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce, ma vie durant. « Mais qu'est-ce que t'as pris le papa ? Un journal. Toi, si distingue, tellement inatteignable. Et toute ta vie, pas un journal latine, ma fille. Tu connais ma prévention contre la recension de nos flux durs états d'âme. Non, le journal de mon corps uniquement. Mon compagnon en route, ma machine à être. De ma treizième à ma quatre-vingt-huitième année. Mon bel amour de fille, tel est mon héritage. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de mon jardin secret qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. Fais de s'égailler ce que bon te semble. Quoi que tu fasses, ce sera bien fait. « Je t'ai aimé, papa. » 12 ans, 7 mois, 24 jours, dimanche 4 octobre 1936, depuis qu'ils m'ont renvoyé des scouts, maman ne décollère pas. Sous-titrage ST' 501